bonjour à tous alors aujourd'hui ça y est première grande ville du maroc on va dire donc on va aller visiter un petit peu tanger donc on est garés sur un parking à l'extérieur de la ville c'est pas hyper glamour du tout ça fait du bruit jusque tard le soir maintenant voilà franchement nous on n'est pas on est des couches tard déjà de 1 et donc du coup ça nous a pas empêché de dormir franchement et le matin il n'y a pas de bruit tôt donc du coup franchement on a quand même je pensais qu'on allait passer une mauvaise nuit on a quand même passé une bonne une première grande ville premier choc culturel on va dire parce que franchement hier on est allé visiter mais déjà allé hier dans la ville un peu repéré et visiter la vieille ville c'est chouette c'est très chouette moi j'aime bien aurélie est un petit peu plus angoissé surtout qu'à partir de 17 18 heures ça y est la fourmilière se réveille il ya des gens partout ça court dans tous les sens moi j'aime bien c'est une énergie un peu un peu positive maintenant c'est un peu trop hard pour aurélie mais voilà donc du coup aujourd'hui on retourne en ville et on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a à voir ce qu'on a vu ce qu'on a découvert il y a sûrement d'autres choses à voir mais on va vous montrer ce que nous on a vu regardez là-haut j'espère que vous allez voir avec le contre-jour et les canons on est devant les anciens remparts de la ville j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il ya la circulation plus un petit peu de vent j'espère que ça va aller si pas ben ce sera des plans musicaux il ya des gens qui aiment il ya des gens qui n'aiment pas vous voyez l'inclinaison des murs et là c'est pourquoi c'est pour résister au boulet de canon comme ça si le canon en tire le boulet a plus tendance à être éjecté que tu as cassé le mur donc ici on est à bord d'ar el baroud alors désolé si j'écorche le nom parce qu'on n'a pas encore le la façon de parler donc c'est parti en fait des patients qui ont été créés sous le musulman sultan sidi mohammed ben abdela et en fait il a réalisé des escalades ce cas là sont en fait des fortifications que vous allez pouvoir trouver un peu partout dans toutes les villes et donc celle ci était a été créé exécuté par des renégats au service du sultan et c'était généralement pour des pièces d'artillerie défensives on voyait encore quelques canons sur place mais vous voyez là bas derrière la grande mosquée qui est très très grande c'est impressionnant à voir le sultan lui l'a régné entre 1757 et 1790 pour savoir que du coup ça date de cette époque là donc c'est quand même impressionnant à quel point c'est super bien conservé moi je trouve parce que je disais un monsieur il ya cinq minutes c'est que parce qu'il me demandait ce que je pensais de l'endroit et je lui disais mais c'est très bien conservé et en même temps c'est pas dénaturé toi c'est pas comme chez nous quelquefois les rénovations les vont un peu trop loin l'annoncé voilà c'est juste bien on voit que c'est des vieilles pierres elles sont pas trop dénaturé tout à fait parce qu'ils avaient gardé le côté naturel ils n'avaient pas mis un chemin balisé pour les touristes avec des cordelettes et tout c'était super bien fait et notre guide était juste incroyable on a vraiment eu beaucoup de chance ici même chose moi j'aime beaucoup moi le côté visite j'aime bien le me sentir repressée dans les petites ruelles non plus moi non 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 C'est désolé, il y a un tout petit peu de vent C'est un énorme canon Rotatif Julien fait la lecture à Nino, elle adore la lecture L'article instruit par un angle de cahier de Silva C'est énorme, c'est énorme Les anciennes salles d'artillerie Il y a des sales reflets C'est impressionnant Je trouve les uniformes et les costumes vraiment magnifiques On mettait un brûlé, on mettait de la poule On reculait, première étape on recule On bouge et puis après ici on va remettre de la poudre fine On allume, boum ! Le boulet est parti C'est des moulets de canon ça Donc là ici c'est un bâtiment semi-enterré Qui servait à conserver en fait les munitions Et les obus En fait des deux gros canons à meçon qu'on vient de voir Un peu plus haut Ici on a un guide qui nous a emmené dans un petit restaurant Dans la Médina Voilà, familial Et regardez ça comme c'est magnifique Attendez, je vais me lever, ce sera peut-être plus facile Regardez, j'ai juste les banquettes Les décorations au mur, c'est juste magnifique Et donc je vais essayer de me pencher pour vous montrer Et donc voilà, ça donne sur les ruelles Et notre guide s'appelle Mohamed Il faut savoir faire confiance Et bah ouais, là je suis contente déjà d'avoir trouvé un truc un peu plus typique Faire confiance, oui en effet, faire confiance Et voilà quoi, de temps en temps il faut se laisser emporter aussi Maintenant voilà, il ne faut pas non plus être... Donc je disais, il faut faire confiance Et mais il faut être prudent quand même Parce que ben voilà, on connait pas les gens On connait pas... on sait pas où on est Exactement Comme là ben, la Médina c'est plein de petites rues On peut vous emmener n'importe où dans une petite ruelle Isolée et vous dépouiller Donc voilà Donc quand on sent pas, on sent pas Il faut s'écouter Là ben voilà quoi C'est le genre de démarche que j'apprécie Donc je suis pas super fan Mais bon, voilà quoi Il faut aussi s'adapter au pays Aux coutumes du pays Aux traditions Et à comment le pays fonctionne Et voilà, tout simplement Il faut s'adapter Donc là ici, Julie et moi on a pris Il y a un petit menu C'est 150 par personne Ça va, c'est 15 euros quoi Tout est compris Boisson, thé, dessert Enfin tout 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 Donc c'est déjà pas cher Et ben on a chacun pris un menu Avec certains plats qui sont différents Pour vraiment goûter les choses Et ben Nino elle va la grappiller un peu dans nos plats Mais vraiment très joli restaurant On avait le choix Du coup dans le menu on avait le choix Entre de la soupe et de la salade Et il y a une petite pastilla Donc on va partager avec Nino Donc Nino elle va pouvoir boire ma soupe Est-ce que tu aimes la soupe Nino ? Oui Elle est bonne ? Oui Ah, du coup on va partager la soupe ensemble Et donc voilà, bon appétit Et la salade, mais ça c'est plus pour nous que pour elle Parce qu'elle aime pas trop le verre Mais qui a l'air très très bonne Vous savez comment c'est difficile de faire manger de la salade à un enfant ? Pourtant moi je trouve que c'est trop bon Donc quand tu étais petite ? Oh ça allait, je pense que j'avais pas de soucis Moi apporte ma soupe à nous Oui je vais t'en donner ma pupuce Allez bon appétit Qu'est-ce qu'il se passe Aurélie ? Je te déteste Mais pourquoi mon amour ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu m'avais dit qu'il était doux J'avoue j'ai menti Oh 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 Pire et Qu'est-ce que tu viens d'avaler ? Un piment Et il pique ? Non un peu Il est très doux Ça dure pas longtemps, t'inquiète Je te promets que ça dure pas longtemps J'ai le nez qui coule C'est bon pour ton rume Là c'est Ibn Battuta Donc ça on vient de faire son petit musée Un grand voyageur Bon et bien ici on a fait le musée d'Ibn Battuta Qui est un grand explorateur En gros il a d'abord fait un pèlerinage sur la Mecque Et ensuite il a continué à voyager En gros il a voyagé pendant presque 30 ans 29 ans pour être précis Et il a ramené de ses voyages Beaucoup beaucoup d'informations sur les différents pays Qu'il a visité Franchement c'est très intéressant Donc si vous allez à Tangier Faites ce musée Ce qu'il en vaut la peine Donc c'est l'espace d'exposition La mémoire d'Ibn Battuta Vraiment super génial Donc là on a encore Une des ports de la ville Enfin là il y a encore un gros camion Armstrong Si je me trompe pas Si je me souviens bien Comme quoi cette ville était très très bien défendue Et là il y a des sculptures Et on dirait que là en fait c'est un peu comme En Angleterre il y a ça aussi Du côté de Brighton Il y a le pire Et alors vous avez plein d'endroits Où il y a des Comment dire Les expositions d'art Des magasins Tout ça Bon c'est l'anniversaire de Julien Et du coup J'ai été chercher le petit déjeuner Oui Maya bien sûr J'ai été chercher le petit déjeuner Dans les shops qui sont juste à côté Ils sont super gentils Donc voilà On va toquer Joyeux anniversaire mon amour Si quel beau plateau Voilà A beau le plateau du monsieur Il me le prête Je lui ai dit que j'allais le vendre après Oui Oh la la Oh la la C'est beau ça Croissant Café pour papa et maman Il y a le jus Il y a les petits J'ai l'impression que je vais me faire braquer mon jus Si il faut j'irai en rechercher Non bah dis Elle va jamais boire tout ça Non Et petite pâtisserie marocaine Croissante On rôle Enfin voilà Oh la la Magnifique C'est beau tout ça Bon ailleurs c'est à mon amour Merci Pourquoi bien commencer le jour-là Mais oui Pour reprendre la route Non on va pas utiliser la cafetière aujourd'hui On va pas s'aller à la cafetière aujourd'hui Il faudra déjà la nettoyer Ah ça j'ai failli C'est pas mon tour pour une fois Bah si Bah non J'ai fait la vaisselle Ah oui Comme ça Comment sont les pâtisseries marocaines ? Elles sont trop bonnes Elles sont trop bonnes ? Tu aimes bien ? Oui Et le jus Est-ce qu'il est bon ? C'est un jus frais Un jus de range frais Fraîchement pressé Ouais ouais Je vais goûter Ah tu manges les noix de l'amande quoi Enfin de la Les noix et les fruits secs Ok Sous-titrage Société Radio-Canada